Alors bonjour, bonjour aujourd'hui j'ai rencontré Jean-Paul Poirot, salut, comment ça va ? Ça va très très bien, tu es bienvenue à la maison, à la passerelle, on est content d'être là à la passerelle. Donc tu es un enfant des années 80 au niveau de la musique ? Oui oui, je suis un enfant des années 80, en fait je suis venu en 74. D'accord, tu as commencé à écouter de la musique vraiment quand ? J'ai écouté de la musique depuis vraiment tout petit, j'ai baigné dedans, j'ai écouté beaucoup de musique classique étant petit chez moi à la maison. J'ai fait beaucoup de chant choral, j'ai commencé la guitare à l'âge de 7 ans et j'ai toujours chanté, j'ai toujours joué de la guitare. Plus dans le classique en fait finalement au départ ? Pas vraiment, non non non, pas classique mais je ne faisais pas forcément le lien entre les groupes de rock que j'écoutais quand j'étais ado et la musique en général. Moi ça me faisait rêver parce que évidemment c'était un ailleurs aussi et après j'ai très vite compris un petit peu plus tard que tout ça c'était pareil quoi. Il y avait un lien de toute façon. Voilà qu'il y avait un lien et j'ai tout de suite essayé de mettre des influences de la musique classique, des mélodies, des ritournelles de classiques que je n'identifiais pas spécialement. En tout cas j'en ai mis dans le rock très vite quoi. Et à partir de quand tu as commencé vraiment à jouer et à essayer de composer des morceaux et à écrire ? Je pense que, ouais je sais pas, vers l'âge de 12-13 ans j'ai commencé à... C'était assez tôt ? Ouais ouais ouais, au piano et à la guitare. Tout de suite c'était assez naturel quoi. J'ai eu envie d'écrire, de faire mes propres trucs. Et en anglais aussi, bizarrement. Moi je me rappelle en étant môme avec les dictionnaires, essayer de... Coller parce que le son, j'ai essayé de chercher le son, le phonétique. Le premier groupe à l'âge de 15 ans, tu as commencé vraiment ? Premier groupe à l'âge de 15 ans, ouais. La Rocking Corporated ? Absolument. Rocking Corporated, ouais. En fait c'est un groupe qui a bien fonctionné parce que déjà à l'âge de 20 ans tu as commencé déjà à bien tourner. à faire des belles premières parties. Ouais, on faisait des belles premières parties. On avait notre camion, donc c'était le Quartet, tu vois. Un groupe à quatre, basse, orgamone, batterie et guitare-voix. Et ça, ouais, ça nous a ouvert pas mal de portes. On se prenait, on se prenait pas au sérieux mais on prenait ça très au sérieux. On a arrêté d'aller à l'école purement et simplement pour répéter, partir en tournée. Donc c'était un gros truc. Avec les premières parties comme Noir Désir, Charlier Couture, Paul Persson, c'était déjà des grosses peintures. Comment on vit ça qu'on a 20 ans justement qu'on voit ces références ? D'abord ça fait peur et puis en fait, ça nous apprend justement qu'il faut se lancer, pas se poser de questions. Il faut oser pour... Ouais, être sincère dans ce qu'on fait. Et globalement, on a eu des bons retours, des aînés à l'époque. Paul Persson, je l'ai fait en solo ça. C'est une salle qui s'appelle le Galaxy qui est dans l'Est, à Ameneville plus précisément dans le 57. Et là bon, c'était un gros truc pour moi parce que je me retrouvais seul en scène avec une guitare acoustique. Et c'était vraiment une libération, un super retour. Et c'était la première fois tout seul sur scène ? C'était la première fois tout seul sur scène sur un gros truc. Sur un gros concert quoi. Souvenir magique quoi. En 2004, tu nous proposes un album qui s'appelle Music Gang. Qui est une sorte d'album swing jazz à la française. Swing jazz à la française, c'est exactement ça. Ça me fait plaisir que tu le dises ça. Et du coup pourquoi justement, parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de musique avec le choix en français. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement de faire cet exercice là qui n'est pas habituel ? Alors ce qui m'a donné envie d'abord c'est une recherche on va dire sur l'écriture. Pour se rapprocher le plus possible des standards que j'adorais. Et la porte d'entrée pour moi sur ces standards c'était Chet Baker, Miles du Kind of Blue. Coltrane aussi avec Bluetrain. Donc c'est des disques qui sont des... Des standards ? Des références ? Et aussi des disques assez populaires qui permettent vraiment d'entrer... D'entrer vers des choses après plus pointues en jazz. Même si je n'aime pas ce mot pointu parce que c'est pas... Il n'est pas vraiment question de ça. Mais on va dire que j'avais pas forcément accès à tout ça. J'ai fait un petit peu cette recherche par moi-même. Et ça en fait ça m'a... Comment je peux t'expliquer ça ? Ça t'a ouvert à d'autres possibilités justement de mettre... Parce que maintenant je suis en train de me demander est-ce que vraiment j'ai voulu... Est-ce que j'ai pensé à faire un truc au départ swing jazz à la française ? C'est-à-dire que le disque sonne comme ça, c'est vrai. Mais pourquoi... Pourquoi pas en anglais ? Parce que toute la matière que j'avais à l'époque, c'était que des chansons en français. J'osais pas encore tellement écrire en anglais. J'étais... Un peu frileux peut-être, ou t'osais peut-être pas justement... Ouais, puis ça se présentait pas comme ça. Comme je te disais, j'ai écrit en anglais étant très jeune, étant môme. Après naturellement, peut-être que les idées venaient bien aussi forcément en français. Ouais, voilà, ça venait plus quand même en français. Et ça, c'était... Donc en fait, j'ai quitté... C'était... J'ai quitté Metz en... Début des années 2000. Là, je suis arrivé à Paris. Et j'allais... Je courais les concerts de Artichep, tu vois. J'étais fou absolu de l'album Attica Blues d'Artichep. Donc j'allais à tous ces concerts là où je pouvais. Et j'ai fini par approcher les musiciens. Et au New Morning, j'ai approché le batteur, Steve McRaven, qui m'a très, comment dire, reçu amicalement, de façon très, très naturelle. Comme un grand frère. Un peu comme un grand frère. Et tous ces grands musiciens, j'ai pu remarquer aussi qu'ils étaient justement très, très humains. Les milieux dans lesquels j'évoluais dans la chanson et dans le rock, c'était un petit peu des chapelles. C'était parfois assez dur. Et là, j'ai vu des gens très, très ouverts justement sur la musique, sur... Pas du tout de barrières, pas du tout de... Pas de fausse supériorité. Pas de fausse supériorité, mais absolument pas. Donc le disque Music Gang, on a Steven McRaven, batterie. On a Jean Vande à l'Orgamone. On a Julien Petit au saxophone. On a Aldo Romano, Edouard Romano à la trompette. On a Stéphane Gano à la basse. Donc c'est un sextet. Et le côté swing est venu vraiment de Steve et de Julien aussi. Qui m'ont permis finalement de réaliser un petit peu ce rêve. D'avoir, d'aller, notamment sur ce disque, il y a une balade qui s'appelle Cajole-moi. Que jamais j'aurais pensé pouvoir enregistrer. Et ça s'est fait comme ça très, très naturellement. On a appris à jouer cette musique. Et puis il y a un vrai fil conducteur aussi dans cet album-là. Où il y a beaucoup de chansons d'amour en fait. Et pareil, c'est... Sur le côté swing et jazz, on n'imagine pas vraiment ce genre de texte aussi. Notamment, j'ai enlevé qu'il y avait une sorte de... Un mélange de reggae et de chansons, de musique de la Nouvelle Orléans. Et Louis Yann sur Tania et sur l'oiseau sosie. Ah ouais. C'était assez mélange ce genre de fusion là. Là aussi c'était vraiment un... Comme si tu faisais des expériences un petit peu. Tu mettais une dose de ça et une dose de ça. Et il en résultait ce que tu as proposé dans cette album-là. Pareil pour Dévisou, le premier morceau. Là on voit bien justement le côté jazz, le côté swing qui se mélange un petit peu. C'était vraiment comme un album expérimental finalement. Ah oui oui, c'était très expérimental. Et c'était... L'idée aussi surtout de jouer live. D'enregistrer live. Tous ensemble directement. Tous ensemble, ouais. Et d'avoir vraiment une énergie authentique, un swing authentique. Et une musique qui tient autant aussi par rapport à ça. Du fait qu'elle soit jouée... Vous l'essayez par l'improvisation pendant les séances d'Orange 3 ? Ah ouais, complètement. Complètement. Ouais, ça c'est pour ça. Ouais, ouais. Et donc là tu... Donc tu reviens en 2017, il y a eu quand même un... Un gros laps de temps. Ouais, ouais, ouais. Entre 2004 et 2017. Qu'est-ce que tu as fait pendant toute cette période-là ? Parce que là tu reviens avec un nouvel album qui va sortir bientôt. Ouais, qui va sortir au printemps. En avril. En avril. Avec une date le 18 avril au New Morning. Au New Morning, ouais. Ouais, ouais. Et donc avant d'en parler un peu plus, qu'est-ce que tu as fait entre 2004 et 2017 ? Je me suis caché. T'étais éloigné ? Bah écoute, j'ai pas mal tourné seul en fait. J'ai fait beaucoup de tournances solo. J'ai participé à différents projets, notamment au projet de Stephen McRaven aussi sur ses disques. Donc ça m'a permis en plusieurs années de travailler beaucoup beaucoup la musique. D'être au contact de très grands musiciens comme Jack Gregg par exemple, qui est un grand contre-bassiste à qui je travaille beaucoup. Et de continuer à apprendre, de... D'enrichir en fait. Ouais. Et aussi beaucoup sur l'instrument, beaucoup sur les guitares. C'est-à-dire que j'essaye de proposer maintenant un... C'est-à-dire, c'est un travail de guitariste-chanteur, on peut dire, plus que... T'as l'impression que du coup, tu vas pouvoir proposer un album qui sera beaucoup plus travaillé dans le jeu de guitare. Ouais, dans le jeu de guitare, une expression aussi. Libérée. J'avais vraiment besoin de me libérer, d'oser jouer de la guitare librement. D'accord. Et non pas seulement pour m'accompagner. J'ai toujours senti que j'avais besoin de ça et ça... Ça t'a libéré d'une frustration en tout cas. Ouais, complètement. Et d'être au contact de musiciens comme ça, ça m'a... Ça m'a permis vraiment de me libérer tout en travaillant, en continuant mes recherches sur le jazz, sur la funk, sur le soul, sur la soul musique... Des choses comme ça, quoi. Donc 2017, le nouvel album, quel sera le nom de cet album ? L'album n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Ça sera éponyme. Éponyme, comme... Justement, il y a eu 7 ans de laps de temps, comme tu le disais. Du coup, tu reviens à toi. Je peux revenir simplement comme ça. En disant, salut, c'est moi. D'accord. Donc, moi j'ai eu la chance de pouvoir écouter quelques morceaux. Et on retrouve quand même des mélanges musicaux encore. On voit... C'est comme si c'était déjà ta patte, ton empreinte de mélanger un peu des styles différents entre le swing et le reggae encore. Ouais, ouais. Il y a des histoires, notamment dans Cosmic Recall, avec un reggae swing ou dans Bella. Par contre, là, tu chantes en français et en anglais. Du coup, tu n'as pas assez de cap, justement, d'écrire et de... Ah oui, oui, complètement. Et je me suis dit que pour ce disque, j'allais aussi... Donc, tu peux avoir un couplet en anglais, un refrain en français ou l'inverse. Et tu peux aussi avoir un couplet qui n'est pas chanté, qui est joué. Juste instrumental. Qui est juste instrumental. Ou je vais exposer le thème, comme on dit, de façon un peu pompeuse, mais... Le riff, le thème de la chanson. Voilà, qui va être... Comme un générique de chanson. Comme un générique de chanson ou plutôt ne pas du tout répondre à une règle par rapport à ça. Pouvoir mélanger les deux. Ce n'est pas forcément couplet pour le refrain. La guitare devient un chanteur dans une autre langue, si tu veux. Tu as l'anglais, le français et la langue de la guitare. Donc, la musique prend un peu plus sa place, finalement. Peut-être, peut-être que par rapport au premier album, il y a peut-être plus de parties instrumentales. C'est le côté jazz qui se libère un peu plus. Oui, oui, oui. Le côté jazz s'était libéré sur le premier album par rapport aux musiciens, évidemment, avec qui j'ai collaboré, comme Steven ou Julien. Qui, eux, naturellement, apportaient ça à partir d'une chanson. Naturellement, sur tout un cycle, on pouvait laisser les musiciens s'exprimer. Et là, cette fois-ci, j'ai voulu le faire aussi par la guitare. Et tu te travailles avec la même équipe ou il y a en tout cas des membres qui restent de la première équipe de départ ? Alors là, l'album, au départ, est construit sur la guitare et la voix. D'accord. Et là, on peut dire que la moitié du disque est faite en groupe avec Steven McRaven, batterie. On a Mathias Sansai à la basse, qui est un bassiste magnifique avec qui j'avais déjà travaillé sur les projets de Steve. Dans lequel j'ai aussi mes morceaux, mes compositions sur son disque. On a Jack Gregg aussi à la contrebasse, que tu as pu entendre sur Bella. Et sinon, il y a en tout, on a aussi taiko. Oui, sur l'utilisation d'un instrument très spécial qui s'appelle le taiko. On a l'honneur sur ce disque, Clémence qui joue, c'est un instrument japonais en fait, qui produit un son très très grave et en même temps très très percussif, très 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 organique. Et on a pu utiliser ça, je suis très très content de... Mais bon, là, je te parle... C'est encore une expérience. Je te parle de ce disque, justement, on vient de le faire, on est en train de terminer les derniers mix. Il y aura combien de titres ? Il y aura 12 titres. D'accord. Il y aura 12 titres. Et donc, la date officielle de sortie ? La date officielle de sortie, c'est la date du moment où on fait en même temps notre Willy's party le 18 avril. Et comment tu appréhendes les concerts ? Tu étais plutôt détendu, tu es plutôt pressé ? David, tu n'es pas assez joué, mais après, une fois que tu... Ça dépend vraiment, mais je suis plutôt assez traqueux. J'attends quelques heures avant, j'attends la libération de la première note sur scène. Je ne fais que pour ça. Une fois que la première note est jouée, tout change. On est ailleurs ? Ouais, ouais, ouais. On va suivre ça de près sur ta page. Et puis, de toute façon, on invite les gens à venir au New Morning le 18 avril. Ouais, j'espère. De toute façon, on va relayer tout ça. Et en tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci à toi. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501